C'est finalement dans la matinée du 17 mars 2012 que des centaines de personnes se sont rassemblées à Labrador City pour assister au départ du Cain's Quest. Je suis maintenant accompagné de Todd Kent, qui est organisateur ici du Cain's Quest et qui travaille aussi pour l'Office du touriste du Labrador. Todd, how is the Cain's Quest doing this year? Well, it's proving to be what we thought it was going to be, Ken. We knew it was going to be one of the hardest ones yet, and it's already proving to be that. Halfway through the race, we were down to almost half our team. And every year, since we started in 2006, only 50%, around 50%, finishes the race. This year, it's probably going to be a little less than 50%. The race, the course was longer and tougher in some places. La fébrilité des coureurs est palpable. Il faut dire qu'on se doit d'avoir des nerfs d'acier pour se lancer dans un défi de cette taille, où l'on doit constamment se battre contre les éléments, en plus de son propre corps, qui n'est pas fait pour survivre à de telles conditions froides. Une occasion idéale pour l'équipe de Messieurs Girard et Aucoin de tester la nouvelle ligne de vêtements Ice Rock de Choco. This has proven to be the world's toughest endurance races. This is where you want to make a point with that. Yeah, well, we want to be. We know it's the toughest. And this year, it looks like it was perhaps the longest also. So, we have the terrain in Nongava, Northern Quebec, and Labrador. There's a lot of terrain. The teams this year will see country that most people who have lived in Nongava Peninsula have never seen before and never will see. These guys are going into country and terrain that nobody goes to. So, they're going to see some rough stuff. There's areas, no trees, a lot of rocks, some steep valleys and hills, mountains. So, and lack of snow in some areas because the barrens get windswept and the snow don't stay there, you know. So, it's proven to be, you know, it is proven to be the toughest. And I think from what the racers will tell us when they come back. If they come back. Well, some. Well, we want them all to come back. Whether they finish the race is something else. We think there'll be less than half that will cross the finish line this year. So, I think they'll say that it was probably the toughest yet. How do you plan a big race like that? Ken, it's a year. It's a year-long process. By the time we pay the bills for this one, this spring, we'll be already started and, you know, to organize the next race. It takes the logistics because everything is so remote and there's not a lot of towns and communities in Labrador and on Gavin, except for around the perimeter, around the coastline and stuff. So, nothing in the interior. So, we have to use remote checkpoints and outfitting camps and just to get the supplies and people in there. And we have to use aircraft on skis, helicopters and those sorts of things. So, and then to raise the money, it's about a $600,000 event to pull off every year. So, we have to raise that money each year and it's quite a task. It's just, what has become is a year-round process now. It's just not just a few months and you put it together. It's year-round. There's one thing to be said about this is that, okay, you have a trail system in Labrador, but this is an off-trail race. They're not allowed to ride on anything that is supposed to be a trail. No, the only place, it's all off-trail, except for maybe a few small sections where we have to give them access to the town, in and out of some of the communities. But other than that, no, it's totally off-trail, rugged. Yeah, they go through a lot of other conditions. And groom trail is not one of them. So, I think, you know, and what better place than Labrador and Nungava? I mean, there's no better place in the world to pull something like this off. And you know what? Despite even how hard, even if it's so hard, and the racers will tell you it's hard, but that's what they look for. Yeah, that's what they want. They enjoy it. They sign up for that. It's not planned to be easy. No, it's not a Sunday ride. They sign up for it. They know it's going to be tough. They know only half will finish, but just to accomplish, just to finish, it seems to be the goal of most. There are some who want to win. There's no question about it. But for the most, I think, they'll tell you they just want to finish. How many kilometers is about in the race for this year? I think, we don't know exactly. It's somewhere between 25 and 3,000, maybe around 2,800. But I think when they come back here, the racers tell us exactly how many kilometers they put on. But it will be close to 3,000, we think. We're really in the middle of nowhere, so 40 kilometers before Churchill Field. Falls. On attend la première équipe de Québécois qui s'en vient, l'équipe numéro 25, la conjointe de Jean-Guy, qui est juste là à côté. Ils vont ramasser ici un peu d'essence et aussi de l'huile pour rallier Churchill Falls le plus rapidement possible. Si jamais ça va bien, on va réussir à ralentir les gars un peu, leur poser deux, trois questions. Mais d'après moi, ils vont vouloir rouler. Les règlements sont très stricts quant aux réparations que les coureurs ont le droit d'effectuer sur leur machine. Ceux-ci profitent des points de vérification pour faire le ravitaillement en huile et en essence. Tout doit être calculé minutieusement afin de ne pas se retrouver en surcharge de poids inutile qui ralentirait la cadence des pilotes. Là, vous êtes troisième, ça va quand même bien. On est parti trentième. Ah oui, c'est correct. Il faut prendre la tête vers les choses un peu. On s'entend qu'on a juste une journée de fête. Même pas une journée de fête, il en reste cinq. Oui, c'est ça, c'est long. Il ne donne rien de partir en cours. On roule bien, mais là, on a arrêté souvent. On a été inquiets. On voulait arriver au premier checkpoint. On en passait de premier à peu près ça. Vous êtes reparti premier parce que je vous ai manqué au checkpoint, mais vous êtes redécollé premier. Oui, oui, oui. On avait deux minutes d'avance. Alain, à ton côté, comment ça va? Ça va bien. On prend des belles conditions, puis les lacs. Il y a de la slosche un peu, mais pas trop pire. On s'est fait brasser un peu ces lacs, mais ils sont quand même beaux. Pour un gars qui avait pris sa retraite il y a cinq ans, ça va bien? Oui, oui. Aussitôt le ravitaillement terminé, les équipes s'élancent vers le prochain point de vérification qui peut très bien se retrouver à plusieurs heures de conduite. La fatigue se fait sentir, mais les pilotes tiennent bon. Et même à des températures si basses sous zéro, la compétition entre les équipes ne pourrait pas être plus chaude. Déjà tôt après le départ, l'équipe 41 a dû abandonner et l'équipe du Keynes Quest, aidée de la force constabulaire de Terre-Neuve, ont dû transporter l'équipe par hélicoptère à l'hôpital pour soigner leurs blessures. Heureusement, ils sont sains et saufs. Comme quoi le niveau de difficulté de cette course n'est pas à prendre à la légère. Plusieurs autres équipes ont dû abandonner également, pour différentes raisons, les problèmes mécaniques n'étant que l'une d'entre elles. Heureusement, tout ne se passe pas aussi dramatiquement. Bien, comment ça a été? Super bien, super bel rail, tout a super bien été. Là, bon, vous étiez décollé à peu près 14h le matin, vous roulez dans le coin de 10h, que ça va bien? Oui, puis on a perdu 1h30, la boule, en attente pour le gaz. On était prêts à décoller à 1h04, puis on est décollés à 2h25. Ça, c'est au premier checkpoint. Oui, fait que tout le monde attendait. Là, tu gazes là derrière, fait que donc tout se vide par en avant, mais là, c'est rempli par là. Oui, bien, on met du gaz dans les deux ici, puis il se vide là. Mais là, on était vide en avant aussi, fait que... Tu étais vide pas mal partout, là. Partout, oui. On a pris juste 30 litres là-bas, par exemple. 30 litres à matin au checkpoint? Oui. Pendant que l'équipe 19 reprend son chemin vers le prochain point de vérification, nous allons faire une petite pause et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du Keynes Quest édition 2012. Cette semaine, une surprise au concours YouTube. En effet, la candidature nous vient de la gang d'Extrême Chic-Choc, située à Saint-Anne-des-Montes. Guide de motoneige hors sentier depuis un bon bout de temps, ces motoneigistes connaissent très bien leurs patelins et savent où amener les gens pour des sensations fortes. Leurs vidéos sont à couper le souffle. Et pour voir les versions intégrales de ces vidéos, visitez notre site Web au rds.ca-rq. Bonne chance à vous! Le Rabasca Lodge vous offre la chance de gagner un des deux forfaits pour deux personnes pour deux nuits, incluant souper quatre services, coucher en chalet coquet et petit déjeuner copieux dans leur petit coin de paradis sur les rives du réservoir Baskatong. De plus, le Fairmont Manoir Richelieu vous donne également la chance de gagner un des deux forfaits pour deux personnes pour deux nuits dans leur célèbre manoir en chambre Fairmont, incluant buffet et petit déjeuner au restaurant Le Belle-Rive chaque matin ainsi que 100 $ de jetons casinos offerts par le Casino de Charlevoix. Chaque forfait sera accompagné d'un ensemble de vêtements de motoneige et assustés de ChocoDesign afin de vous permettre de bien profiter de vos forfaits hivernaux sans avoir froid. Bonne chance à tous! Pour participer, visitez le rds.ca baroblique RQ et cliquez sur l'icône « Concours YouTube » pour les détails. N'oubliez pas également de participer au nouveau concours « Prenez l'air » avec la capitale qui offre 100 000 $ de prix à gagner dont l'un de ses quatre véhicules récréatifs. Visitez notre site Web pour tous les détails. Cette émission vous a été présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Ski-Do et Yamaha et par la capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501